C'est la philosophie de la vie, je suis avec Cheyenne Coy qui est un artiste international donc il a 12 galeries avec lesquelles il expose dans le monde il est photographe, peintre, il fait des carnets de voyages c'est un globetrotter et là il va m'expliquer sa méthode qui est aussi sa philosophie de l'existence Alors c'est quoi ta philosophie Cheyenne ? Oh la la, cette question est dure quand même Elle est dure, ouais La philosophie c'est ne jamais abandonner et faire absolument ce que tu aimes Ce que tu aimes Et surtout, je trouve que la plus importante c'est de ne penser que présent En fait, présent, passé n'existe pas parce que le passé est déjà fini Le futur il est improbable Et aujourd'hui on vit dans une système, surtout pour les artistes où tu peux gagner l'argent aujourd'hui et tu ne peux pas gagner dans deux jours Donc je pense que déjà quand on est artiste, on a cette chance d'appartenir à cette catégorie qui aime, ce qu'ils font Jouir tout le temps de cette fabuleuse énergie qui te donne le fait d'artus Même quand tu deviens plus âgé D'ailleurs tu es beaucoup mieux quand tu deviens plus âgé Un peu comme les tapis perçants Ouais Et donc la question c'est comment trouver la solution Et avoir la paix de l'estomac Les indiens ils appellent ça la paix de l'estomac parce qu'ils avantagent plutôt le besoin ou le désir Si tes besoins sont comblés, tes désirs tu peux les oublier Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui si tu as une vie correcte Tout ce que tu gagnes, ça te donne des économies pour que tu puisses ne pas avoir besoin juste pour travailler D'accord, donc là tu peux réaliser tes désirs à ce moment-là Tu n'as même pas besoin parce qu'en réalité tu es comblé Métier artistique tu n'as pas vraiment beaucoup de désir parce qu'en réalité quand les mecs deviennent milliardaires Ils arrêtent, ils sont à la retraite, ils commencent à être artistes D'accord Mais tu as quand même le désir de créer non ? Ça te motive ça ? Création est en lien directement avec l'exploration, le mouvement et un état d'esprit que tu développes D'accord Et aussi tu ne peux pas avoir faim et avoir besoin tous les jours de rentabiliser et à faire des créations exceptionnelles C'est pas possible, c'est-à-dire que le métier artistique nécessite que tu laisses venir les choses Moi par exemple j'ai fait entre un et deux livres par an Et certains livres ça a mis six ans, d'autres a mis deux semaines Là je fais un livre sur mon Saint-Michel et je l'ai fini en un mois Mais par contre j'ai fait un bouquin sur les tribus j'ai mis pratiquement quatorze ans Donc tu vois, c'est pas, tu n'as pas Donc tu dis laisse venir mais tu as des projets quand même, tu planifies Tu écris tout Tu écris tout Non je ne planifie jamais Tu ne planifies jamais mais tu écris J'écris toutes mes idées tous les jours, je fais des croquis Et une fois que j'arrive à trente croquis par sujet, je le lance Avant de me lancer, en fait moi j'ai une politique très simple Je pense que, on appelle ça la théorie de Da Vinci Parce que Da Vinci avait une théorie très simple sur la créativité Il disait que la créativité est en, il y a quatre étapes La première étape c'est l'exploration, aller voyager, voir, salons, les gens, rencontres, mouvements Qui doit prendre que 25% de ton temps Le deuxième était l'artiste Tout ce que tu as appris de l'exploration, tu le transmis dans le monde artistique, dans ton monde Et que tu le modifies, tu changes, tu l'adaptes, croquis, ce que je fais Et après, beaucoup d'artistes s'arrêtent à ces deux étapes C'est-à-dire que, en réalité, la phase qui suit, c'est-à-dire jugement Et la phase qui est après, qui est conquérante, qui est en rapport avec l'argent, ils oublient C'est-à-dire, ou ils font 100% d'exploration et ils créent un peu Ou ils font 80% de création, ils n'explorent pas beaucoup, donc les idées, ça se répète Et ils ne vendent pas, donc ils stockent des milliers de tableaux Et après, ils font un autre métier parce qu'ils sont à la gorge, ils se marient, ils ont des enfants Et ils abandonnent le métier artistique Ou, carrément, ils ne font que gagner de l'argent avec des créations qui ne sont pas bonnes Parce qu'ils n'ont pas assez exploré, ils n'ont pas assez créé Donc, en réalité, Da Vinci disait que la créativité est en lien avec ce suivi de fonctionnement Ça veut dire 1, 2, 3, 4 Et comment on passe de la phase 2 à la phase 3 et la phase 4 ? Par rapport à ce fonctionnement qui est le fonctionnement de passer de l'un à l'autre Ça veut dire de passer à l'étape artistique, à l'étape jugement Il faut aller rencontrer les gens en disant, voilà mon travail, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà la peinture que j'ai faite, est-ce que vous voulez l'exposer ? D'accord, donc ça c'est la troisième phase Par exemple, moi je fais à peu près 1000 mails par mois Et je fais un newsletter qui est géré par mes assistants Et ils vont, par exemple, ils appellent musée guillemets en disant, Shayan a fait une série sur l'Asie Ils appellent Palais de Tokyo, Shayan va travailler sur une série d'images qui ont une thématique nouvelle Donc sur les 1000, tu as 3 personnes qui vont te rappeler, pas plus Finalement c'est un calcul de probabilité quoi Absolument, mais les galeries c'est la même chose C'est-à-dire que plus tu as des galeries, plus moi j'envoie 10 tableaux dans chaque pays Chaque pays c'est une galerie et la galerie vend 2, mais à la fin tu vend 20 D'accord, c'est la loi du nombre quoi Alors comment tu gères l'échec ? Qu'un projet ne marche pas ? L'échec c'est super moi je trouve Ouais ? Ouais Moi je pense que les gens qui n'ont pas d'échec, il y a un problème C'est comme dans la relation de couple quand tu n'as pas de bagarre, c'est un problème La bonne femme elle te trompe Donc l'échec ça te stimule toi ? L'échec c'est obligatoire C'est obligatoire ? Bah oui parce que quand tu n'as pas d'échec, ça veut dire que tu n'as pas à aller loin quoi C'est trop facile de réussir tout ce que tu fais Ou tu es pistonné ou il y a un truc qui ne va pas Ou c'est mensongère C'est à dire quand tu vois la difficulté que c'est déjà à rentrer dans une galerie Quand tu vois la difficulté que c'est pour avoir des projets intéressants Quand tu travailles dans le cadre des projets L'échec te permet d'avoir une compréhension d'aller que tu as fait une erreur Donc tu te déviens mieux et plus fort C'est normal, c'est logique Donc je suppose que tu as eu énormément d'échecs ? Moi je n'ai pas eu beaucoup d'échecs Avant ? Oui parce que j'ai tout géré à ma manière Ça veut dire que je n'ai jamais demandé ni un budget, ni de l'argent, ni aller chercher les galeries En réalité, j'ai fait ce que j'aimais J'ai vendu moi à mon entourage ou avec mes réseaux Ce que je ne vendais pas, je le donnais à la disposition des galeries Et les galeries après, ils les vendent ou ils ne le vendaient pas Évidemment, il y a beaucoup de galeries qui m'ont dit Ah non, c'était avant-garde Certains en même temps, ils disent Ah non, c'est rétrograde En tout cas, j'ai eu toutes les formes de discussion sur le bien ou pas bien de mes œuvres Mais je n'ai jamais écouté vraiment les choix artistiques des autres J'ai fait ce que j'ai fait Et donc, ça retarde la réussite Au lieu de réussir à 30 ans, je réussis à 40 Moi j'ai réussi à presque 40 D'accord Bon, ça sera le mot de la fin Faire ce qu'on aime Merci Cheyenne C'est un plaisir Sous-titres par Juanfrance